et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc toujours de présentation de produits donc là on est sur un produit d'une marque connue qui s'appelle blue et qui est donc on va vous présenter une batterie nomade donc là mais je vais l'ouvrir ou d'abord un très beau packaging hop alors qu'est ce qu'on a de beau donc une petite pochette avec des documents blue et qu'est ce qu'ils nous disent debout donc c'est pour la garantie ok alors envoyer et puis on a le manuel de l'utilisateur alors qui est en anglais ce qui en a du français ou pas de l'anglais on a de l'anglais et on a de l'allemand je pense bon c'est pas en français mais c'est pas très très grave il y a un qr code je vérifierai peut-être que ben on a on peut trouver la notice en français je vous le dirai plus tard ok donc ils disent de ne pas la laisser directement donc au soleil alors après qu'est ce qu'on a de beau toujours c'est très très bien emballé on voit que c'est l'élément de qualité donc on a le chargeur le chargeur l'emblouti donc 230 volts et ça ressort du 25,2 volts ok on a un cordon donc pour venir la branche est donc sur des panneaux solaires et là on a le cordon à l'une cigare donc ça c'est cool et on a également donc une prise qui vient ici sur le transformateur et on a un petit scratch donc on verra l'utilisation mais je pense que c'est pour un décable alors là c'est bien protégé donc la batterie nomade donc vous avez accès de batterie nomade blue et y donc la garantie donc qui est ici la notice de montage en anglais et en allemand au dos vous avez un qr code qui vous permet d'aller sur le site de douettie et tout en bas vous avez le manuel d'utilisation donc que vous trouverez en français que vous voyez ici donc sur le téléphone vous avez avec donc le la prise donc qui permet de recharger avec un panneau solaire donc sachant que c'est maximum 200 watts de manière assez exceptionnelle puisque ben c'est pas souvent livré avec les batteries nomades là vous avez le chargeur allume cigare qui est directement livré et puis vous avez le chargeur secteur alors le chargeur secteur lui il est séparé du corps donc de de la batterie nomade pour deux raisons d'abord parce que le poids du chargeur vous n'aurez pas besoin de le transporter sachant que la batterie fait déjà un petit peu moins de 10 kg et en plus de ça c'est un élément qui chauffe donc on n'a même pas un élément qui chauffe à côté de la batterie au moment de la charge sur le dessus donc on a une recharge par induction donc de 15 watts la poignée de transport et ici quand vous l'allumez donc on voit déjà ici qu'on a une première lampe donc une lampe qui va s'allumer soit de faible intensité comme ça une intensité un petit peu plus importante le signal sos et encore une fois on va l'éteindre donc ici c'est par cette prise là qu'on va donc venir le recharger quelle que soit la façon dont on le recharge ici je viens allumer j'ai mes prises usb c donc qui sont en 100 watts deux prises usba de 3 ampères deux prises 12 volts de 10 ampères et une prise allume cigare quand je viens allumer ici j'allume ce panneau donc avec mes prises en 230 volts ou 110 ou 120 volts si je l'utilise aux états unis donc sachant que si je suis en 230 volts j'ai une capacité donc de 1000 watts c'est du pur sinus donc n'hésitez pas à mettre des appareils même un peu sensibles comme des ordinateurs par exemple dessus et si vous l'utilisez donc en 110 ou 120 volts vous avez une capacité de 800 watts voilà sur l'écran qui est ici mais on voit le niveau de charge donc exprimé en pourcentage l'entrée exprimé en watts ou la sortie exprimé en watts le 50 hertz puisqu'on est sur une fréquence donc française donc qui serait de 60 hertz si on va aux états unis avec la batterie nomade donc elle va fonctionner à ce moment là en 110 ou 120 volts et 60 hertz et tout en bas alors ça ne se voit pas mais ce sont des des éléments donc si jamais on a des soucis par exemple ici tout en bas à votre gauche donc vous avez vous avez donc un niveau enfin une batterie qui va s'afficher en cas de batterie trop faible ensuite vous avez avant une indication d'excès de température vous avez à côté une alerte de surcharge et encore à côté une alerte de court circuit voilà donc un produit qualitatif la blue et y donc eb 70 une grosse capacité à 716 watts heure et donc quand vous l'utilisez en 230 volts vous avez 1000 watts qui sont disponibles voilà